Europe 1 Matin, Benjamin Pétrovet. Vous avez manqué ces petites phrases qui ont fait l'actualité ce matin sur les radios, le télé et le web. Laurent Guimier a tout compilé pour nous, bonjour Laurent. Bonjour Benjamin. Et d'abord la situation en Syrie qui s'impose dans le débat. Oui, c'est Dominique de Villepin d'abord qui réclame une action des diplomates urgente sur le terrain pour qu'on rapatrie la journaliste du Figaro, Edith Bouvier, grand blessé à Homs. Canal+, 7h50, il faut maintenant aller sur place. Quand il n'y a plus rien à faire, quand tout paraît impossible, il reste le courage physique de ceux qui sont sur le terrain. Rappelons-nous au début du XXe siècle, lors de la révolte des boxers en Chine, c'est l'ambassadeur d'Angleterre qui s'est rendu sur place et qui a permis de débloquer la situation. Appel au courage physique en Syrie, appel au courage politique en France, ça n'a rien à voir. C'est ce que réclame l'ancien candidat à la présidentielle Olivier Besancenot. Le candidat du NPA, Philippe Poutou, c'est étonnant, semble avoir du mal à recueillir ses parrainages. Europe 1 matin, 7h44, à votre micro, Benjamin. Camarade, il y a le feu chez Poutou. Quelqu'un qui n'est pas un politicien professionnel, c'est-à-dire Philippe Poutou, qui est un ouvrier de l'automobile, est-ce que oui ou non, il a le droit de se présenter ? À gauche, vous faites le calcul, Jean-Luc Mélenchon les a, François Hollande les a, Eva Jolie les a, Nathalie Arthaud, elle a déjà dit à plusieurs reprises qu'en gros, ce n'était pas de souci. Pour l'instant, on est les seuls potentiellement à ne pas pouvoir les avoir. Donc c'est un problème politique en tant que tel. C'est pour ça que je m'adresse à toute la gauche. Le débat Le Pen-Mélenchon d'hier soir continue de faire des vagues. Oui, beaucoup de réactions notamment sur les réseaux sociaux en temps réel. Après ce non-débat annoncé, il y a une photo qui circule beaucoup depuis hier soir. C'est un plan de quelques secondes qui a été filmé par le réalisateur au-dessus de la tête de Marine Le Pen. Ce qui fait qu'on voyait les notes manuscrites qu'elle avait préparées à l'occasion de ce débat. On y lit notamment « Les Français attendent un débat serein et constructif ». Alors c'était sans doute sur les notes, mais on ne l'a pas vraiment vu à l'image, évidemment. En tout cas, ce matin, Marine Le Pen ne décolère pas. 8h15, Radio Classique, on m'a abîmé mon émission. M. Juppé a refusé M. Mélenchon et ils n'ont pas imposé M. Mélenchon. Donc je voyais bien, si vous voulez, que l'objectif est de ça. Donc ils vous ont amené M. Mélenchon, vous ne vouliez pas de Mélenchon ? Bien sûr, comment ? Ils savaient pertinemment que je ne pouvais pas débattre avec M. Mélenchon. Parce que c'est mon émission. Hier soir déjà d'ailleurs, elle utilisait le terme « mon émission ». C'est comme Jacques Martin il y a longtemps, il disait ça aussi « mon émission ». De l'autre côté, Mélenchon n'a pas l'air mécontent d'être venu pour ne pas débattre. L'un de ses proches, Alexis Corbière, a raconté sur Twitter juste après l'émission « En loge, Mélenchon est de bonne humeur, on quitte le studio ». Et pourtant, tout le monde l'a oublié, mais ces deux se sont affrontés il y a tout juste un an. On l'a complètement oublié. C'était le 14 février 2001, 2011 pardon, jour de Saint-Valentin, c'est peut-être pour ça. C'était sur BFM TV avec Jean-Jacques Bourdin. Écoutez bien, à la fin de ce débat viril mais très correct qui avait duré 50 minutes, Mélenchon et Le Pen s'étaient promis de se retrouver. – Moi je reviens comme vous voulez, avec qui vous voulez, Mme Le Pen, pour continuer notre discussion sur les syndicats. – On organisera un deuxième tour, vous êtes d'accord ? – Eh bien, nous viendrons entre les deux tours de l'élection. – On attend le présidentiel ! – Voilà, on verra. Alors effectivement, on verra entre les deux tours de la présidentielle. – C'était déjà le grand amour. – Peut-être que ça se produira. Et pour terminer, je vous fais écouter l'aveu du jour, signé Nicolas Dupont-Aignan. Le candidat souverainiste s'est longuement confié sur sa jeunesse au micro d'une radio FM, Radio Nova, mardi dernier à 8h40. Vous savez ce que le jeune Nicolas faisait quand il avait 13 ans ? Eh bien, il collait des affiches pour Chaban Delmas. Eh ouais ! – Ça c'est vrai. – À 13 ans ? – Oui, à 13 ans, j'ai collé des affiches. – Vous n'avez pas envie de jouer au billet ? – Bah non, et même à 12 ans, moi j'analysais avec un copain le programme commun, vous voyez, de la gauche, dont on discutait abondamment. D'ailleurs, j'étais beaucoup plus à gauche que lui, pour le coup, et il a fini au Parti Socialiste, et moi, au RPR, vous voyez, pour la vie. – Voilà, ça s'appelle le syndrome Obélix, Dupont-Aignan tombait dans la marmite politique quand il était tout petit. – Eh oui, et les affiches de campagne électorale, on peut toutes les retrouver d'ailleurs dans un ouvrage qui sort la semaine prochaine, écrit par un certain Laurent Guimier. – Ouais, on en reparlera. – Bon week-end, Laurent. – Bon week-end... – Sous-titrage FR 2021